Sous-titrage Société Radio-Canada Non! Mais pourquoi? Pourquoi il fait si chaud? Désolé les gars, j'ai essayé de brancher le ventilateur mais je pense que ça a tout éteint. Oh mais on y était presque! Moi j'y étais presque. Non! Du calme les gars, je vais actionner des interrupteurs là-haut, on va se geler d'ici peu. Il fait vraiment chaud! Ouais, je fends! C'est un petit peu comme... La lave! Mousseline, reste sur ton île, d'accord? Oh, d'accord! L'escalier! On y sera en sûreté! Tant pis, c'est chacun pour soi! Jamais deux sans un! Oh non! La lave monte de plus en plus! On n'arrivera pas à l'escalier! On n'a pas assez de coussins! Il y a de la place que pourra! Tout d'oré, Caillou! Hmm... Ah-ha! Peut-être la deuxième fois! Oh non! Gilbert! Il va dans le mauvais sens! C'est la pélote! Faut mettre Gilbert en sécurité! Comment? En agissant ensemble! Ah-ha! Hé! Gilbert! Gilbert! Tu veux en jouer? Ah! C'est la pélote! Comment? C'était bien pensé, Caillou! T'as bien crié, Léo! On doit encore arrêter la lave! Papa! On a sauvé Gilbert! C'est super, Caillou! Je devrais avoir trouvé une solution d'ici peu! Oh! 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 Hourra! Ça a marché! Gilbert m'a porté bonheur! Tu sais ce que ça veut dire? Oh! 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 Ma mère m'a appris à le faire Oh, bel avion, Léo Veux-tu être le premier à montrer l'idée ce matin? Moi d'abord Magnifique! N'oublie pas d'utiliser le tableau Comment je me sens quand tu nous racontes ton week-end Ce week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère Et j'ai... Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de sentiments, Mme Martin Pourquoi ne pas le prendre un par un? D'abord, j'étais perdue Car je devais choisir un gâteau Mais il y avait tellement de choix Caillou, lequel grand-mère aimerait? Oh, celui-là! Rouge, c'est sa couleur préférée Comment tu t'es sentie, Caillou? Ah, fier! J'étais en charge Ouais, j'adore être le patron Très bien! Merci, Jason Et ensuite, Caillou? On devait choisir un cadeau pour grand-mère J'étais un peu... Nerveux Car je devais vraiment penser à ce que grand-mère aimerait On a été dans un magasin Il n'y avait que des choses pour les grands Aucun jouet nulle part Qu'en penses-tu, papa? Elles sont... spéciales, Caillou Mais tu penses que grand-mère les aimerait? Père! Les bestioles font peur! Je me suis sentie... triste Mais j'ai cherché quelque chose de mieux T'as vu? On dirait les fleurs du jardin de grand-mère Parfait! Grand-mère va l'adorer Oh non! C'était pour ma grand-mère! Allons, attends, Caillou Cette dame l'a eue d'abord Mais les roses sont les fleurs préférées de grand-mère J'étais... Un peu déçue De ne pas avoir le gilet pour grand-mère Mais super content Quand la dame me le laisse l'acheter Elle a l'air d'être très gentille C'est vrai! Mais ensuite... Je me suis sentie pas content Car maman m'avait porté un chandail qui gratte Que grand-mère a fait pour mon anniversaire Les chandails gratants sont pires que les bestioles! Ouais! J'étais un peu... Grognon Mais grand-mère était vraiment contente que je le porte Oh, Caillou! Le chandail que je t'ai fait! Tu as dû te sentir vraiment très... Inquiète! Désolée grand-mère J'ai gâché ton gâteau Et gâché ton anniversaire Et gâché... Tu n'as fait rien de cela, Caillou En fait... Tu m'as apporté le meilleur des cadeaux Mais... Qu'y a-t-il, Caillou? Euh... Je n'aime pas le chandail que tu m'as offert Je l'aime parce que tu me l'as donné Mais il fera trop Désolée Oh, Caillou! Je suis contente que tu me le dises! Vraiment? Eh bien, oui! C'était gentil de le porter C'est bien que tu ne l'aimes pas Parce que tu savais que cela me ferait plaisir Mais tu peux porter quelque chose Que tu préfères à la place Et quant au gâteau Le meilleur des cadeaux Est de passer du temps avec toi, Caillou On peut peut-être faire un autre gâteau ensemble? J'ai ressenti plein de choses À l'anniversaire de ma grand-mère Mais... J'ai appris que quand les autres étaient gentils Ça m'a rendu heureux Et même quand mes sentiments étaient confus Je pouvais choisir d'être gentil Et alors tout allait bien mieux Oui! Ouh! 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 Oh! Caillou! On le fait encore! Ouh! Ouh! Pas encore! Je dois prendre des choses ici d'abord Ouh! 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 Merci. Je vais avoir un déjeuner sain. Tu peux le prendre pour plus tard, si tu veux, Caillou. Non, ça ira. Merci. Au revoir. Bon, ben d'accord. Une bonne journée. Tu pourrais peut-être m'aider à préparer le déjeuner, Caillou. Qu'en penses-tu? Hum hum. Je peux couper les carottes. Tu pourrais laver la laitue et les tomates. Puis, je mélangerai le tout. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Tu n'aurais pas dû prendre cette barre de chocolat. Elle n'était pas à toi. Caillou. Caillou? Caillou? Hein? J'ai dit. Cela te plairait-il? Je... Euh... Où est maman? Oui, délicieux. Non. Je veux garder mon manteau. Merci. Comme tu veux. Dios-ci Ah alors... Oh! Hum hum. Chocolat ! Mousseline veut aussi? Non, Mousseline! Mousseline veut chocolat! Mousseline veut chocolat! Mousseline veut chocolat! Non, Mousseline! D'où vient cette barre de chocolat? Je... je... L'as-tu prise dans la boutique de Monsieur Johnson? Caillou! C'est volé! C'est très mal! Comment as-tu pu faire ça? Je voulais pas! J'en avais envie! Et je sais, je n'aurais pas dû l'apprendre! Mais personne regardait! S'il te plaît, m'envoie pas en prison! Je suis vraiment désolée! Merci d'avoir dit désolée! Mais ce n'est pas juste à moi qu'il faut s'excuser, Caillou! Je suis vraiment désolée, Monsieur Johnson! Voici l'argent du chocolat que j'ai pris! Je n'aurais jamais dû le prendre! Je suis vraiment déçu, Caillou! Tu as fait un très mauvais choix! Je sais! Je suis vraiment, vraiment désolée! Je te crois! Et j'accepte tes excuses! Seulement, promets-moi de ne plus jamais prendre ce qui ne t'appartient pas! Je promets! Jamais, jamais, jamais! Bien! Rentre chez toi! Ta mère t'a fait un bon et sain déjeuner! Et tu as l'air d'en avoir besoin! Hé, Caillou! Compert! Avec quoi est-ce que tu joues? Mon jeu de billes! Ça a l'air compliqué! C'est vraiment chouette! Il y a quoi dans le sac? J'avais ce joint quand j'étais petit! C'était à ton père aussi! Un train électrique? Wow! C'est vraiment super, grand-père! Je vous ai roulé cette chose à toute allure dans la maison à ton âge! De la cuisine, au salon, au jardin! Bon, je ne devais pas le faire rouler vite dans toute la maison et le jardin! Je veux qu'il roule ici très vite! Les trains ne veulent pas tous aller vite, Caillou! Parfois, ils veulent ralentir et profiter de la vue! Faisons un rail lent et régulier, dans un cercle sûr et simple! Oh! Euh... Ok! Peut-être qu'il peut monter là et faire un looping et faire exploser les compétits! Je ne pense pas que ce train puisse faire des loopings, mais il peut... Prendre un virage! Bon, bien du plaisir! J'ai promis à maman de faire le ménage avant son retour! Ok! Salut, papa! Et là! Voilà! Ouais! Un petit cercle normal pour un petit train normal! Et maintenant, attention! Tu vois, c'est pas beau, ça, Caillou? Hum! Je peux le regarder une journée entière! Comment ça va ici? Oh! Grand-père d'Arc! Il est très bien, ton train, Caillou! J'espérais qu'il aille plus vite! Grand-père accepterait qu'il aille un peu plus vite! Je peux le faire, papa? Bien sûr! C'est génial! Ça serait bien d'avoir des voies longues, comme en jeudi! Grand-père accepterait qu'elles soient un peu plus longues! Oh! 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 Ouais! On a peut-être été un peu trop long! On doit le deux faire Ouais Mais peut-être qu'on peut l'essayer d'abord Prêt, papa Prêt, Caillou C'est parti C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que... Surprise ! Mon train ! Je suppose qu'il voulait aller vite ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je pense qu'on s'est trop bien amusé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! 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 Balle, quoi c'est ? T'inquiète pas, Mousseline. Super Caillou va chercher ta balle. Euh... Voyons voir... Ah ! Gilbert, tu peux prendre la balle, s'il te plaît ? Oh ! 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 Super Gilbert, c'est lui ! Et voilà ! Wow ! Toi et Gilbert n'êtes pas juste des super-héros. Vous êtes des gentils super-héros. Gentils super-héros ? C'est quoi ? Ben... Tous les héros sauvent les gens des méchants. Mais les gentils super-héros font des actes de gentillesse aussi. Juste pour faire plaisir aux gens. Hmm... Oui, j'aime bien cela. Qu'en penses-tu, Gilbert ? Ha, ha, ha ! Prêt pour être un gentil super-héros ? Ha, ha ! Bon, allons-y ! C'est-tu ? C'est-tu-y ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! Ha, ha ! C'est super creux ! Eh bien, on a fait un super boulot à être gentil aujourd'hui ! Rokka ! Aidez-moi ! Attends ! C'est dangereux ! C'est un boulot d'experts ! Allons, Super Gilbert ! Pas de temps à perdre ! À l'aide ! À l'aide ! T'inquiète pas ! On te ramène en sûreté sur la plage ! Vite ! Les requins se rapprochent ! Allons, Super Gilbert ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu dois le sauver des requins ! Caillou, même les super-héros ont peur des fois ! Et Super Gilbert n'aime vraiment pas l'eau ! Tu sais ? Oh ! Désolée, Gilbert ! C'est pas grave ! Peut-être Super Gilbert peut t'aider autrement ! Merci de nous sauver ! Je pensais qu'on serait le dîner des requins ! Ouais ! Et merci de nous sécher aussi ! Tu as été super ! Tu as fait de ton mieux, malgré que tu aies peur ! C'est super brave ! Et gentil ! Vous deux avez fait tant de bonnes choses aujourd'hui ! Et je pensais qu'aucun gentil super-héros n'est complet sans une cape ! Alors... Voilà ! Merci, Maman ! Oh ! Oh ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! C'est quoi ! Oui ! Tu viens, Caillou ! Écoutez tous, on est ici pour notre premier voyage de camping. On dormira sous les tentes, nous verrons la nature, on retirera les chamallows au feu du camp. C'est excitant, mais il faut faire attention et, le plus important, écoutez ce que Madame Jasmine et moi vous demandent. Madame et Madame! Quand on est dans la nature, il faut faire attention. Scoot Caillou, pourquoi faut-il être sur ses gardes dans la nature? Ainsi, on peut être prudent et s'amuser. C'est ça. Bon, d'abord, il faut tous monter les tentes. Suivez-moi, Scoot! Qu'y a-t-il, Caillou? Je... j'ai juste un peu peur de devoir dormir dehors. T'inquiète pas, Caillou. Camper ici, c'est super. On peut retirer des chamallows autour du feu. Oh! Et quand la nuit tombe... C'est bien ça, Clem. Je... je n'aime pas la nuit. Ca fait peur. Et je n'ai pas ma veilleuse ici. Ha ha ha! La nuit ne fait pas peur. C'est ce qu'il y a de mieux. Quand la nuit tombe, on peut observer et voir chacune des étoiles. Chaque étoiles... Clémentine! Que se passe-t-il? Ca va aller? Maman! Tout va bien, chérie. Je l'ai eue. Ha ha ha! C'est juste une coccinelle, Clem. C'est pas grave. Merci de me sauver, Maman. Je veux dire, Mme Jasmine. C'est pas grave, Clémentine. T'as eu peur. Tu n'aimes pas les bestioles. Tu as peur des coccinelles? On a tous peur de quelque chose, Caillou. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Regarde! Oh, wow! Elles sont tellement bonnes frances! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Si jolies! Les Lucioles sont merveilleuses! Attends, c'est des bestioles T'en fais pas Clem, elles te feront pas de mal Elles volent comme des petites lumières vives Oui, elles sont assez agréables à regarder Hé, elles feraient des bonnes veilleuses de nuit, n'est-ce pas? Bonne nuit, Clémentine Bonne nuit, Caillou Bonne nuit Bonne nuit Eh bien, bonne nuit vous tous Allons dormir s'il vous plaît Je voudrais que la tempête s'arrête C'était quoi ça? On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline Oh, un balançoire! Ça se repart? Désolée, Caillou Faut dire adieu à la balançoire aussi Mais, j'aime pas dire au revoir Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre Voici ta nouvelle de mer, Gilbert C'est le jardin Oh Gilbert Toutes ces nouveautés te font peur, hein? L'arbre est gentil, Gilbert Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué Comme ça Et du tout en haut des branches Tu peux voir vraiment tout L'arbre n'était pas seulement un arbre Le favori de Gilbert Mais aussi celui de Mousseline Mousseline aime arbre! Mousseline aime arbre! Caillou! Quelqu'un veut te rencontrer Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline Pourquoi pleure-t-elle? Ne t'inquiète pas, Caillou C'est normal que les bébés pleurent Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen Pour que Mousseline se sente mieux Je sais Il y a peut-être trop de lumière Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait Un câlin? De moi? Mais elle est si petite Mais essaye donc Tuer son grand frère après tout Mais je ne sais pas comment être un grand frère Il faut bien tenir sa tête Elle ne pleura plus Tu as la formule magique Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou Et bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici Et on a planté l'arbre ensemble Quoi? On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas J'étais où? Tu n'étais pas encore née Tu étais dans mon ventre Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né Cela fait un peu beaucoup C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau Mais ça peut quand même être bien Il faut prendre les choses jour après jour C'est ça! Maman, papa, attendez! Bon, c'est bien Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr! Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cette arbre En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Caillou Maman! Maman! Quoi, Caillou? Tu as vendu la vache? Ouais! Je l'ai échangé pour des haricots Oh! Haricots? Hum hum! Ce sont des haricots magiques, maman Oh, Caillou! Sa mère ne l'a pas crue Mais Caillou savait que les haricots étaient magiques Il les a plantés dans le jardin Le jour suivant, la géante tige du haricot a poussé jusque dans les nuages Alors, Caillou est monté tout en haut Pour voir ce qu'il y avait là Hum 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 Oh! Mais ce qu'il a trouvé en haut de la tige était... Un grand, terrible géant! Fille, faille, faille Caillou 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 Fille, faille, faille Mais c'est quoi tout ce bruit ? Faux, faille Tu devais aider Mousseline à s'endormir, Caillou Haricots, haricots Désolé, papa Je vais lire une autre histoire Très bien, bonne nuit vous deux Bonne nuit Oui Alors C'est l'histoire de La petite Mousseline rouge La petite Mousseline rouge Apportait un panier de nourriture Chez sa grand-mère Mais en chemin, elle rencontra le grand méchant... Mousseline rouge Maman Oh non ! Mousseline, désolé, je ne voulais pas te faire peur... Euh... Laisse-moi trouver une autre histoire... Euh... Oh ! Ah ! Mousseline boucle d'or a trouvé une autre histoire... Elle avait une maison dans les bois... Elle était fatiguée et avait faim... Elle frappa à la porte... La porte était ouverte... Mais il n'y avait personne à l'intérieur... Allô ? Oh ! Mousseline boucle d'or a trouvé une table avec des délicieux spaghettis dessus... Le premier bol était trop chaud... Et le deuxième bol, trop froid... Mais le troisième bol était juste bien... Mousseline boucle d'or, très fatiguée, cherche un endroit pour dormir... Elle trouva trois lits... Le premier était bien trop grand des mous... Le deuxième était trop dur... Mais le troisième lit était juste bien... Mais soudain, les trois ours qui vivaient dans la maison sont rentrés... Qui est en train de dormir dans nos lits ? Les ours étaient très en colère après Mousseline boucle d'or pour dormir dans leur lit... Mais... Ils décidèrent de la laisser dormir... La fin... Nuit, Mousseline ! Ensuite, qu'arrive-t-il ? C'est parti !